bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce paillardage intitulé entre paille et enduit les étapes de préparation du support alors une fois les bottes de paille en place la préparation du mur avant on puisse décline en plusieurs étapes travail du support détail de raccord détanchéité à l'air passage de réseau etc autant de points anticipés à la conception et à ne pas oublier lors de la mise en oeuvre donc ce sera le sujet du jour je vous rappelle que ce paillardage est plutôt orienté pour les professionnels il s'agit là d'approfondissement et ce sera animé par julie laurent formatrice et artisane chez organic home dans le lot merci julie merci beaucoup d'être avec nous pour partager ton savoir-faire et c'est la deuxième fois là que tu interviens dans le cadre des paillardages gérer que le réseau a énormément de chance d'avoir des professionnels comme toi désireux de partager et on a tous à gagner à être dans cet état d'esprit je vous invite fortement tous à vous proposer pour transmettre vos savoir-faire vos expériences sur sur des et sur des thématiques qui sont propres ou alors animer aussi discussion sur un sujet qui vous tient à coeur sur lequel souhaiteriez confronter vos idées voilà donc si vous voulez que les paillardages continuent il faut il faut bien entendu vous les les appoprimer et vous pouvez me contacter à coordination at rfcp.fr j'en reviens à un autre sujet du jour julie peux tu te présenter succinctement s'il te plaît puis ensuite comment c'est le paillardage oui bon tout d'abord merci gabriel en tout cas d'organiser tout ça c'est pas mal de temps d'organisation et de remise à disposition des replay ensuite donc je trouve ça chouette d'avoir accès même quand le paillardage est passé merci à toi donc julie laurin moi je suis depuis plus dix ans dans le milieu de la construction paille et des enduits plutôt spécialisé enduits sur paille on pose des bottes et enduits et donc je suis artisan formatrice j'accompagne des chantiers aussi à l'autoconstruction par le vial de l'association boîte mobile et et donc dans dans ses différents dans ses différentes activités que ce soit la formation le chantier pro le chantier d'accompagnement il ya souvent une étape qui est oubliée ou alors qu'on pense que ça va être vite fait alors là on s'est pas considéré comme une étape et c'est justement ce qui se passe entre eux les bottes de paille sont posés et le début des enduits et donc souvent c'est la course il ya des choses qui sont fait à la va vite des solutions qu'on doit trouver là comme ça tout de suite un peu souvent du bricolage quand c'est pas anticipé et donc j'avais envie de présenter un peu plus précisément tout ce qu'il ya à penser en amont dans cette étape voilà pour pour faire le point avec tous et puis comme je pense qu'il ya quelques collègues professionnels qui sont en ligne avec nous ça sera l'occasion d'échanger et que certains puissent aussi donner leur leur manière de procéder leurs astuces voilà donc pour démarrer je démarre souvent en formation pro paille avant de commencer à parler de la pose des bottes de paille et de tout ce qui concerne le métier par un petit point sur qu'est ce que le métier de constructeur paille puisque ce n'est pas souvent très clair autant dans la tête des individus des particuliers que des professeurs que certains professionnels qui connaissent pas bien la construction paille il n'existe pas de métier lié juste à l'isolation bottes de paille je ne connais personne qui ne fait que poser des bottes de paille soit les personnes qui posent les bottes de paille sont issus de la filière sèche donc tout ce qui va être les métiers du bois soit de la filière humide ce qui va être des métiers de l'enduit et donc en fonction de qui va s'occuper de poser les bottes de paille et ben c'est là que dans cette étape intermédiaire il va y avoir des choses à gérer donc on voit après l'isolation en paille il va y avoir tout ce qui est gestion d'étanchéité à l'air à l'eau de préparation du support en sec en humide tout ce qui isolant support d'enduit complémentaire tout ce qui va être aussi installation d'éléments de façade etc et donc en fonction du pardon qui est choisi et bien il est nécessaire de savoir à quel stade s'arrête le lot strictement paille pose des bottes de paille pour que s'il doit y avoir des enduits et bas ça puisse être les personnes qui s'occupent des enduits qui puissent reprendre la main sur la préparation du support voilà puisque des gens issus de la filière sèche et des métiers de bois vont pas forcément avoir le savoir-faire et le matériel et les matériaux pour réaliser la préparation donc c'est déjà une première chose en termes de métiers de bien savoir qui intervient à quel moment et et surtout bon évidemment de savoir quel type de parements sont prévus pour pouvoir gérer ces interventions donc entre paille et enduits les différentes étapes je vous ai fait un petit résumé voilà en trois étapes donc ça part des trois principales étapes donc la première tout ce qui va concerner les réseaux donc tout ce qui va être principalement le réseau électrique et autres éventuellement au niveau réseau électrique on a deux choix le choix de le de s'en occuper avant le corps d'enduit ou après c'est possible de réouvrir le corps d'enduit comme dans n'importe quelle rénovation de mur en faisant une saignée et d'installer les gaines et les boîtiers si ça n'a pas pu être fait avant donc deux possibilités autre tout ce qui va être au type de réseau passage de canalisation etc c'est généralement peu conseillé voilà on respecte par rapport à la manière d'entailler le mur pas plus d'un tiers de l'épaisseur du mur en paille pas de jonction à l'intérieur du mur voilà tout 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 ce genre de de détails est décrit dans les règles pro si ça doit être fait ça se prévoit entre la paille les enduits les enduits sur les structures paille sont suffisamment épais pour intégrer des boîtiers électriques et des gaines qui font deux trois centimètres d'épaisseur et au niveau des boîtes des boîtes pour l'électricité si elles sont un peu plus profondes on peut en tailler un peu la paille pour que ça ça ne soit pas saillant du mur donc j'ai préparé des photos donc là je vous liste un peu les points et puis après on regardera des photos pour pour illustrer tout ça donc deuxième point après les réseaux avoir anticipé l'étanchéité à l'air donc l'étanchéité à l'air se gère à différents stades du projet et donc il y en a une bonne partie qui se gère entre la paille et les enduits donc traitement des jonctions donc des jonctions murs sol murs toiture murs ouverture voilà ça généralement c'est à ce moment là qu'on va traiter cette cette étanchéité à l'air une option aussi dans certains cas de pouvoir traiter entre l'enduit de corps et la finition voilà ça après ça va dépendre de où est positionné l'étanchéité à l'air et qu'est-ce qui est prévu comme habillage au niveau des sous-faces au niveau des menuiseries donc il peut y avoir aussi un décalage de ce poste d'étanchéité à l'air juste avant la phase de finition si besoin ou si c'est plus pratique ça dépend un peu de ce qui est prévu ensuite on a à proprement parler la préparation du mur donc ce qui concerne vraiment le mur en boîte de paille comment le préparer pour qu'il puisse recevoir l'enduit donc là on va avoir des solutions plutôt sèches en termes de rebouchage de préparation pour attraper la planéité des solutions humides et dans ces deux solutions on va avoir des choix plutôt de techniques soit low tech donc plutôt on va dire artisanale ou high tech moi j'aime bien le fait de mixer là dans le métier des chantiers pro et des chantiers d'accompagnement d'auto construction puisque accompagnement l'auto construction on a pas mal de monde qui participe un peu plus de temps on peut vraiment utiliser des techniques artisanales ce qui fait qu'elles sont elles sont communiquées elles perdurent voire même on se les réapproprie on est tout le temps dans l'innovation on travaille avec des matières qui sont sur place donc un coût matière très faible juste du temps de main d'oeuvre donc surtout dans la période qu'on vient en ce moment je trouve ça important de savoir faire avec ce qu'on a sous la main et de pas forcément attendre de se faire livrer des matériaux pour pouvoir travailler les solutions high tech ça en chantier pro voilà c'est sûr que pour être efficace avancé être productif et ben on en a besoin aussi on peut pas toujours avoir le temps ou avoir une ou deux semaines de plus pour finir à finir une étape dans un projet donc voilà c'est bien de savoir qu'il existe les deux solutions et on va voir un peu des techniques voilà selon les deux dans la préparation du mur on a aussi tout ce qui concerne l'équipement de façade donc tout ce qui va être les éléments type l'armier à anticiper à prévoir savoir comment il s'accroche comment l'enduit arrive dessus comment on les renforce on les protège voilà donc je vous propose qu'on passe aux photos à moins que peut-être c'est des questions avant avant qu'on regarde des un petit peu différents cas gabriel du coup tu as regardé s'il y avait des questions oui oui je les je les récupère pourquoi on les verra après peut-être on les verra après d'accord je me demandais s'il a dit voilà j'ai présenté un peu les étapes et voir s'il y avait des questions avant les différentes étapes sur ce que j'ai présenté déjà ou sinon je passe à la suite bah écoute éventuellement je t'en donne une là une question étant j'étais à l'air aussi autour des traversées des réseaux ce que c'est quelque chose que tu vas voir que tu prévois les traversées des réseaux quand elles sont inclus dans l'enduit l'enduit est considéré comme comme un c'est l'enduit qui fait l'étanchéité à l'air il ya trois à trois matières qui font l'étanchéité à l'air on a soit des plaques soit des films soit l'enduit donc quand les réseaux sont intégrés dans l'enduit voilà l'étanchéité à l'air est faite et on va voir par rapport aux boîtes électriques comment faire pour que l'étanchéité à l'air soit bien bien respecté autour de la boîte on va le voir en photo alors donc les réseaux donc bah voilà premier rapport à la question donc là on aperçoit sur la photo une boîte qui donc est muni de 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 passage pour la gaine qui qui sont fait en membrane un peu souple qui permet de venir à bien fermer la membrane autour de la gaine julie je te coupe on voit pas la photo peut-être que tu as peut-être que tu avais partagé ton open office et pas ton écran ah mince alors et alors là bah du coup je ne sais pas comment on fait tu refais un partage d'écran et et tu et tu choisis l'écran vraiment un nouveau partage ah oui alors j'ai aperçu alors attends parce que du coup on est fait une pré propose plusieurs choses là est ce que là voilà là c'est ton explorateur c'est bon est ce que là vous voyez la photo non là tu as partagé l'explorateur donc tu dois avoir le choix de partager ton écran au complet alors et comme ça tu n'as pas de soucis de parce que je vois bien il me propose de partager que la photo la persus donc ça va pas être complet non plus le finder le bureau le bureau oui je choisis le bureau je vais choisir le bureau mais je pense qu'alors attend il faut que je change les photos de bureau en fait j'arrive voilà donc là on voit absolument tout ce que tu fais là ah oui voilà donc quand tu mets une photo en plein écran tout le monde la verra est-ce que là c'est bon voilà voilà très beau du grand art c'est bon tu peux reprendre ok donc on donc première étape bon j'ai mis que c'était la première mais voilà parce que c'est venu comme ça puis ça fait partie d'une des premières questions donc au niveau des réseaux et donc l'étanchéité à l'air on a là donc une boîte qui est munie de membranes souples qui permettent d'être bien jointives avec la gaine quand elle rentre dans la boîte la boîte est scellée au plâtre il faut bien veiller à ce que le plâtre soit bien par dessus les trous qui est dans la boîte moi ça m'arrive de travailler avec des boîtes qui ont pas assez gaine à l'intérieur et dans ces cas là je veille à ce que le plâtre entre bien dans toutes les toutes les interstices pour pas que l'air puisse passer le plâtre c'est le seul liant qui est qui gonfle à sa prise contrairement à la chaux ou la terre qui ont du retrait ce qui fait que on n'a pas de passage d'air quand le plâtre est rentré dans dans les éléments de la boîte en même temps bon là sur la photo c'est pas forcément très net on la voit pas de profil le plâtre il est bien autour de la boîte mais il laisse quand même la place à l'enduit pour que l'enduit après puis venir venir se mettre autour de la boîte donc là il ya un peu en retrait quand même de de la boîte pour l'épaisseur d'enduit ont donc là cette boîte est située près du sol on aperçoit une jonction entre le sol et le mur avec un adhésif d'étanchéité à l'air feutré avec la trame voilà pris dedans donc là il ya un premier travail qui a été fait aussi pour faire la jonction entre le mur et le entre le mur en paille le sol alors je ré ouvre les photos c'est pas celle là que je voulais je comprends pas pourquoi ça m'ouvre pas les autres voilà donc vu de loin voilà les réseaux électriques donc on voit les boîtes fixées sur la paille avec du plâtre donc c'est l'eau plâtre donc ça ça se fait après des broussaillages du mur il faut que le mur en paille et été débroussaillé pour que le support soit ferme qui est pas des brins qui pendent et que qui risque de faire que le plâtre va mal s'accrocher de toute façon des broussaillages doit être fait pour l'enduit donc une fois que le mur et les bottes de paille sont posées la première étape ça va être ce débroussaillage qui va permettre d'affiner le dressage des bottes puisqu'on va avoir besoin aussi de dresser le mur d'aplomb pour fixer les éléments les éléments électriques et ensuite pour pouvoir faire le mur et des enduits qui soit qui soit d'aplomb je vais vous montrer des photos des broussaillages après donc l'électricité là dans le schéma si vous vous souvenez je vous avais mis on peut le faire avant ou après donc ça quand on le fait avant voilà c'est mis en place sur les bottes avant l'enduit mais on peut aussi le faire après donc la photo d'une collègue qui a choisi de faire son électricité après j'ai fait le même choix d'ailleurs pour chez moi donc là une saignée est faite dans le mur en paille ensuite on peut venir très précisément placer les gaines et les boîtes au niveau des épaisseurs d'enduit les enduits sont déjà réglés d'aplomb et leur planéité est faite donc c'est assez facile de régler les boîtes elles sont scellées aussi au plâtre voilà et la saignée peut se faire avec une réunion une rainureuse ou tout simplement avec la scie crocodile la même scie qui sert à tailler les bottes de paille il suffira de changer de lame de mettre la lame avec les dents qui servent à couper les briques à couper les briques et le béton cellulaire voilà ça ça coupe très bien le corps d'enduit et sans faire trop trop de poussière en tout cas ça fait moins de poussière qu'à la disqueuse et ça permet de faire un travail voilà qui est assez propre et précise hop une autre photo donc là aussi un les gaines sont passés dans le mur après enduit voilà là on voit un petit détail aussi d'étanchéité à l'air qui a été fait entre le mur et la toiture cette fois ci on voit que là il ya deux couleurs donc là l'étanchéité à l'air a été fait après l'enduit de corps c'est possible voilà ça dépend des cas mais c'était une possibilité au niveau des réseaux donc je vous ai dit tout ce qui va être réseau qui plomberie tous les réseaux qui vont contenir des fluides on va éviter de les faire passer trop proche de la parent paille voilà tant que possible parfois comme quand ça se fait il ya des règles à respecter et par contre ce qu'il faut prévoir c'est de pouvoir fixer des éléments voilà dans les dans les pièces d'eau type salle de banque cuisine comme des nourrices et puis prévoir la fixation ces éléments là ont besoin d'être fixé assez fermement donc soit le mur est habillé à ces endroits là avec des plaques ce qui permet de se reprendre dans les plaques moi il faut aussi penser à à gérer l'étanchéité à l'air derrière la plaque soit on peut prévoir des fixations de renforts au niveau de la paille bon c'est plus simple quand elles sont prévues avant la pose des bottes quand même mais quand les bottes sont posées c'est encore possible de prévoir des renforts donc là voyez une pièce de bois qui a été refixé sur un délit taux de maintien des bottes de paille donc ça n'a pas été très dur à le retrouver et là on voit l'arrivée voilà des des gaines qui viendront se raccorder après sur ce renfort voilà ici dans cette photo on voit un enduit chaud derrière donc je ne sais pas là sur cette photo c'est un renfort de fixer mais en tout cas c'est quand même nécessaire de le prévoir si on veut que dans le temps voilà ça soit solide et que l'enduit ne s'effrite pas parce que si un enduit s'effrite ou s'abîme l'étanchéité à l'air est rompue au-delà du fait que ça soit pas solide et que ça soit pas bien maintenu on aura un souci avec l'étanchéité à l'air donc voilà pour les réseaux peut-être dernière dernière chose à dire pour les réseaux là que j'ai pas alors j'ai pas le temps là de retrouver la photo que je voulais pour vous montrer ça je sais pas si on le voit bien sur celle ci je vais essayer de zoomer si on voit un peu quand on place les réseaux électriques avant l'enduit ce qui est bien aussi c'est d'avoir fixé un repère pour l'épaisseur d'enduit avant que l'électricien fixe les boîtes là on voit un litot en bas de mur ce litot permet vu qu'il représente l'épaisseur d'enduit à l'électricien de avec son niveau laser ou manuel de fixer ses boîtes dans le bon aplomb du mur quand on donne un repère d'épaisseur en disant électricien oui l'enduit fait quatre centimètres c'est bon la boîte passe dedans la boîte sur une boîte ponctuellement sur une boîte de paille la boîte sera bien au delà des quatre centimètres d'enduit donc c'est important de lui donner des repères pas par rapport à la paille mais par rapport à des éléments d'ossature donc ça aussi c'est voilà une chose qui est moi je les préviens toujours à l'avance en leur disant que ils peuvent sceller leur boîte au plâtre comme ils savent le faire et qu'on leur donnera un repère voilà pour qu'ils puissent savoir exactement où les placer donc les réseaux étanchéité à l'air donc là on va faire un petit point oui julie avant que tu changes de sujet est ce que tu pourrais nous donner ton point de vue sur les avantages et inconvénients de faire l'électricité avant ou après le cordon oui très bonne idée il ya quand même je trouve d'une manière générale que c'est plus rapide de faire les de faire passer tout ce qui est réseau électrique avant l'enduit parce que voilà ça évite d'avoir à réouvrir le mur et de refaire de la poussière parfois on est dans des phases où voilà on est le chantier est plus est déjà un peu propre donc voilà mais l'avantage de pouvoir le faire après c'est qu'en cas de changement de phasage dans les plannings de chantier ça peut arriver pour x ou y raison que l'électricien ne puisse pas venir que voilà qu'on soit prêt à faire l'enduit et que le seul la seule chose qui bloque c'est que voilà au niveau de l'électricité le c'est pas c'est pas prêt et ben ça permet de de ne pas rester en attente de faire avancer le chantier donc ça je parle pour des chantiers plutôt avec des phasages des plannings pro sur un chantier d'autoconstruction ça dépend un petit peu ça se peut que parfois l'électricité pas encore été bien pensé le plan pas complètement défini moi j'avoue c'était le cas pour chez moi donc j'ai choisi de faire les enduits et puis de réfléchir à l'électricité après et donc de refaire des saignées voilà quand on le fait après moi je trouve ça assez pratique comme je vous disais c'est c'est précis on sait exactement où on du coup on coupe l'enduit on fait passer les gaines bien droites très c'est très simple de placer les boîtes et de les régler dans l'épaisseur d'enduit voilà on est sûr que la boîte est bien positionnée mais c'est peut-être un petit travail supplémentaire du fait de devoir réouvrir l'enduit et de le reboucher et donc quand on rebouche les saignées ça j'ai pas précisé on rebouche avec avec du corps d'enduit à le même mélange que celui avec lequel on a on a fait l'enduit voilà et quel type de plâtre tu utilises alors c'est principalement ce qu'utilisent les électriciens c'est un plâtre à sceller dit aussi plâtre de paris c'est un plâtre à prise assez rapide prise une vingtaine de minutes ça ça dépend de la température et de la température de l'eau pour la prise du plâtre voilà plâtre assez rapide ça permet quand on fait une petite préparation une gâchée ça permet de sceller quatre cinq prises à la fois parce qu'une fois qu'on a qu'on maintient la boîte sur la botte de paille il faut quand même que le plâtre durcisse assez rapidement qu'on ait le temps de régler mais qu'on reste pas dix minutes à tenir la boîte donc c'est un plâtre qui peut être mélangé de manière assez épaisse et puis voilà une fois sur la paille il va on règle la boîte et il va durcir suffisamment rapidement pour qu'on puisse lâcher la boîte et passer à la prochaine donc plâtre à sceller plâtre de paris c'est bon oui oui vas-y oui donc la deuxième phase étanchéité à l'air alors voilà voilà je vais vous montrer différentes photos de mise en oeuvre de produits qui servent à faire l'étanchéité à l'air ou de techniques qui dépendent de peu de produits donc là un adhésif feutré donc celui-là n'existe plus maintenant il n'existe que avec la trame j'avais encore quelques rouleaux là de deux modèles un peu plus simple la trame est juste une aide pour que le corps d'enduit se prenne bien l'enduit se prenne bien dans le dans l'adhésif mais c'est surtout le feutre qui fait l'étanchéité à l'air donc c'est important que l'enduit soit bien sous le feutre et par dessus pour que l'étanchéité à l'air soit garantie donc là vous avez une étanchéité qui est fait autour d'un fêtage avec les petits découpes qui vont bien pour que le feutre se noyer dans l'enduit sans être trop en tension voyez là il ya des franges qui ont été découpés c'est pour permettre de faire le virage alors les la découpe ne va pas évidemment jusqu'au bout pour que toute une partie qui reste bien fermé et là le choix était fait de le faire après le corps d'enduit puisque le corps d'enduit sur paille qu'il soit à la chaude à la terre est assez épais et quand il sèche il ya le retrait est suffisamment fort pour potentiellement décoller l'adhésif donc c'est toujours bien d'imaginer l'adhésif d'étanchéité à l'air pris dans les derniers centimètres du corps d'enduit quand on fait quand il est frais ou alors comme là le corps d'enduit a déjà été fait ou en tout cas en partie et on vient placer cet adhésif qui va être pris en surface du corps d'enduit l'un autre exemple donc là l'enduit n'est pas fait vous avez le modèle feutre plus tram voilà donc qui fait la jonction au niveau des ouvertures du plafond et le même pour le sol ce donc là cette partie tram plus ce feutre voilà c'est cette partie là qui doit être de préférence moi je trouve noyer plutôt dans la dernière le dernier centimètre du corps d'enduit pour éviter que ça tire trop dessus autre autre chose aussi auquel j'essaye toujours de faire en sorte que ça soit prévu donc ça ça va se prévoir dès la conception c'est que la partie du feutre là qui contient l'adhésif donc adhésif qui se met sur le bois raboté ou non c'est bien de le prévoir dans une un endroit où il va pouvoir être pincé par la suite avec un autre habillage donc par exemple là on a le long des ouvertures la partie collante et retourne sur le tableau et c'est l'habillage du tableau qui viendra pincer l'adhésif ici là à droite au niveau de la fenêtre on a une pièce de bois qui a été mise là pour faire l'arrêt d'enduit donc pareil cette pièce elle reste elle représente l'épaisseur du corps d'enduit et elle sera après cachée par par un habillage bois par une latte mais du coup l'adhésif est bien pincé entre deux pièces de bois moi j'ai remarqué quand on ne le fait pas avant de faire les finitions bien vérifier les jonctions et parfois ça se ça se décolle c'est c'est des adhésifs qui sont faits pour des enduits minces en fait nous on fait des enduits qui sont assez épais qui ont un fort pouvoir de retrait et et donc au niveau de la solidité ça vaut le coup de voilà de les prévoir avec un renfort et c'est vrai là je te coupe je lis là ce modèle de chez proclima c'est vrai que il colle pas très bien alors à moins qu'ils soient améliorés dernièrement ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé par contre il ya il ya les modèles de chez siga donc ils font la même fonction qui sont un peu plus un peu plus costaud au collage tu as déjà utilisé alors pas du tout j'en ai déjà entendu parler déjà discuté avec des collègues qui n'ont pas forcément vu la différence quoi je n'ai pas eu de retour sur le fait qu'ils collaient mieux que cela donc je serais pas dire je c'est vrai que moi là où je me fournis font la marque siga n'est pas distribué donc j'ai pas eu l'occasion de les utiliser alors après quand le rouleau est neuf ça colle mieux parce que des rouleaux qui ont été stockés un petit un petit peu et ont tendance à moins coller ce que je trouve inquiétant quand même c'est des produits qui sont censés être garantie je crois que proclima garantit ces produits 100 ans donc stocker ou non stocker ça devrait coller tout aussi bien mais en tout cas quand le produit est assez récent on voit la date aussi un de fabrication sur le l'étiquette ça a tendance à mieux coller donc après on verra si dans les retours là certains ont peut-être d'autres d'autres produits ou connaissent le produit siga pour avoir un retour là dessus mais bon après voilà ça ça fonctionne c'est c'est juste que c'est je trouve ça bien de prévoir que ça soit pincé même dans le temps que le produit colle oui colle bien ou pas ça reste ça reste un collant quoi c'est en termes de solidité durabilité moi ça ça me paraît toujours un petit peu un petit peu léger donc j'aime bien que ça soit pincé entre deux éléments bois autre alternative alors qui n'est pas utilisable dans tous les cas mais qui est possible c'est de prendre derrière les pièces de bois donc là bon c'est assez particulier là on a des pièces de bois qui font un par dessus la paille qui font une imitation de colombage ça peut être le cas derrière une muraillère qui reprend des solives derrière des poteaux lors de poteaux poutre donc de passer ce frein vapeur on va venir faire des franges dans le frein vapeur et on va venir prendre les franges dans l'enduit et une fois que l'enduit est sec l'enduit de corps est sec alors je vous montre une autre photo voilà donc là on a une muraillère avec un solivage et là voyez le bout de frein vapeur une fois que l'enduit est sec et ben on vient faire un joint souple entre le corps d'enduit et la pièce de bois et ça c'est des techniques a été testé plusieurs fois avec des tests d'étanchéité à l'air fait sur des bâtiments là on a on a utilisé ces techniques là et ça fonctionne bien voilà il ya des bons retours il n'y a pas de fuite au niveau de la mise en oeuvre je trouve que c'est pas tellement plus long parce que c'est quand même assez long d'installer les adhésifs et de bien passer l'enduit dessous dessus mais les les franges dans l'enduit ça va assez vite et puis après ben voilà avec la cartouche ont fait un joint bon là là c'est un joint fait avec le même produit qui va avec le film d'étanchéité à l'air là c'est un joint à l'orcon espèce de pâte verte là qui reste collante en permanence et voilà qui permet de faire le raccord entre les deux donc ça c'est une petite solution qui n'est pas expliqué dans les guides c'est on est plusieurs là dans le milieu de la construction en paille à pratiquer ça ça réduit un peu les coûts d'achat de ce genre de produit et en terme il n'y a pas de différence de temps donc quand on peut placer un frein vapeur derrière un élément bois faire des franges et ensuite faire le joint c'est bien en fait ce qu'il faut ne pas oublier c'est de faire le joint une fois que le corps d'enduit est sec donc faut soit c'est la même personne qui fait les corps d'enduit la finition soit si c'est pas le cas il faut que la formation soit bien passée entre les différents les différentes entreprises pour que ce joint là ne soit pas oublié bon bien que selon avec quoi on fait le joint la lorcon peut se poser sur un enduit de corps humide donc il est possible en fin de chantier finalement de faire le tour et de placer le joint toujours pareil avec le retrait du corps d'enduit moi j'aime bien attendre qu'il soit sec quand même donc ça dépend du mélange qu'on a fait de si on sait que s'il va y avoir beaucoup de retrait ou pas ça dépend voilà bon il ya tout un ensemble de paramètres à prendre quand on prend les décisions d'intervenir quand l'enduit encore un peu humide ou d'attendre que ça soit sec on a des questions là c'est un autre exemple on a des questions sur le joint donc c'est bien et c'est bien c'est bien les joints qui sont fournis par le par le fabricant pour coller sur la maçonnerie les les pare vapeur les freins vapeur etc mais par contre je est ce que tu peux nous dire à quoi il sert là dans ton cas précis parce que si je comprends bien tu as découpé en franges le frein vapeur derrière la panne de bois ça on a des bons retours sur l'étanchéité à l'air juste juste les franges noyés dans l'enduit ça marche bien donc à quoi sert le joint l'enduit et le entre l'enduit et le bois ça sera jamais jointif il y aura toujours même si à l'oeil on a l'impression que ça s'est bien bien serré bien collé il y aura toujours un petit espace et juste les franges prises dans le bois certains endroits il peut y avoir disons que c'est une aide les franges prises dans l'enduit ça maintient le frein vapeur dans l'enduit mais c'est pas forcément suffisant pour que ça soit bien résistant j'ai eu une fois à je sais plus c'est pour passer une gaine ou en tout cas il a fallu casser un peu de corde enduit près d'une pièce de bois parce que voilà il fallait repasser un élément et là quand j'ai cassé l'enduit au niveau des franges je me suis rendu compte que ça tenait pas si bien que ça donc moi je pense que c'est important de refaire le loin en plus d'avoir pris les franges dans le dans le corps d'enduit je sais j'ai des collègues qui m'ont fait le retour qu'il ne faisait pas le joint après et que au niveau des tests s'était passé moi je suis plutôt partisane de faire ce joint voilà parce que j'ai remarqué que c'était pas la manière dont les franges sont mêlées dans le corps d'enduit ce n'est pas forcément suffisant à certains endroits ça dépend aussi de la planilité de la botte de paille ça voilà donc je suis plutôt partisane de faire ce joint ok merci du coup un autre exemple là de film frein vapeur bon je suis désolée c'est toujours la même marque qui revient pourtant là c'est pas moi qui achète les rouleaux qui revient sur un haut de mur donc haut de mur qui a été habillé avec un autre matériau que la paille puisque là il y avait un lisseau haute en bois à passer donc c'était trop compliqué de mettre de la paille à cet endroit là donc là les franges n'ont pas été encore faites mais ça a été le même principe donc là on a mélangé sur le même mur on a la paille un isolant complémentaire et support d'enduit qui est de la laine de bois des franges qui vont être prise dans l'enduit sur la laine de bois et au niveau des ouvertures on voit là une préparation autour pour faire des arrondis avec un mélange de terre paille lourds type torchis et en attente on voit le l'adhésif feutré voilà qui en attente qui en attente que l'enduit soit appliqué pour être placé dans la les derniers centimètres donc voilà un petit peu là on est on n'a pas commencé l'enduit qu'il a déjà fallu faire cette photo elle résume bien là un peu les étapes qui à faire avant l'enduit reboucher le mur préparer les formes installer l'étanchéité à l'air les panneaux support d'enduit éventuellement complément d'isolation voilà déjà tout ça c'est ça ne concerne pas la pose des bottes de paille on n'est pas encore dans l'enduit voilà c'est un peu tout ce qui toute cette étape là tout ce qui est à penser parfois c'est plus simple ça dépend des projets et parfois il ya plus de deux choses à prévoir un petit détail de d'étanchéité à l'air réalisé après corde en du sec donc là généralement là les alors dans ces cas là comme les enduits qu'on va faire pour intégrer le feutre sur le corps d'enduit les enduits sont beaucoup plus fin là il ya aucun risque de décollement de de l'adhésif puisqu'il n'y a pas de tension il ya très peu de traction sur le sur l'adhésif donc ça peut être une manière d'être sûr que voilà l'étanchéité à l'air est bien garantie surtout si on peut pas pincer l'adhésif avec une pièce de bois ce qui est le cas ici où il ya juste un raccord jonction un peu de toiture et mur donc là un peu d'enduit dessous un peu d'enduit dessus voilà le feutre pris entre les deux et c'est bon on va voir notre photo ici vous voyez le résultat là le long du rampant voilà et là en attente et là si je zoome voyez là on voit un peu un jour là entre le fêtage et l'enduit là j'avais placé l'adhésif avant dans le corps d'enduit et le corps d'enduit est venu en effet le tirer dessus et le décollé bon du coup j'ai juste fait un joint dans cet espace là pour finir de de reboucher mais le corps d'enduit a tendance à quand même vraiment tiré sur sur ces produits là voilà pour la partie étanchéité à l'air ah j'en ai une autre qui s'était pas affiché ça c'est une étanchéité à l'air par l'extérieur entre la maçonnerie et la lisbasse en bois qui là est fait avant la paille c'était pour vous montrer voilà un autre type d'adhésif alors qui suit la colle vraiment très très bien je fais plusieurs essais d'arrachage et on arrache les poils du feutre et il est support d'enduit il est fait à la fois pour coller sur la maçonnerie sur le bois et ça permettait aussi d'avoir une interface entre le bois et là après il ya un larmi en zinc qui vient sur la lisbasse pour éviter que le zinc soit au contact de la de la lis en bois voilà ça permettait de faire une interface donc ça a réglé de deux problèmes à la fois des questions sur l'étanchéité à l'air du coup gabriel tu en as vu passer non non tu peux dérouler ok donc la préparation du mur à proprement parler donc là ben voilà on va passer en revue les différentes solutions je vous ai fait le point dessus tout à l'heure donc voilà alors la toute première étape dont je vous parlais tout à l'heure donc qui est même l'étape à faire j'aurais dû la présenter en premier l'étape à faire avant de placer l'étanchéité à l'air avant de placer les réseaux le débroussaillage et le dressage du mur éviter évidemment si si les adhésifs d'étanchéité à l'air les fines tout ça est prêt à être passé dans l'enduit quand on vient débroussaillant va les abîmer donc l'étape de débroussaillage c'est vraiment la toute toute première étape qui intervient donc là vous voyez un débroussaillage fait avec une tête de débroussailleuse avec le fil on est sur des bottes de paille à champ face visible avec les ficelles visibles donc le fil ne coupe pas les ficelles si elles sont bien tendues il n'y a aucun risque et puis bon si ça en coupe une ou deux c'est pas bien grave mais généralement ça ne les coupe pas et si on est sur des bottes à là là on utilise de préférence un disque avec le fil on comprend pas grand chose donc ça sera plutôt le disque qui permettra de d'arraser la botte de paille pour lui donner une planéité des broussailleuses dorsales voilà qui permet de devenir nettoyer le mur voilà voir son état de surface et puis ça met en évidence aussi les endroits qu'on va avoir besoin de reboucher et c'est quand même une étape donc il ya un peu plus dix ans le faisait pas et donc on est obligé de passer pas mal de barbotines sur la paille pour que l'enduit s'accroche dessus c'est la barbotine qui recollait les pas mal les grains les brins et c'est vrai que le débroussaillage de la façade permet une accroche plus facile de l'enduit et puis de mieux les dresser et voilà c'est quand même plus agréable de travailler sur un support qui équipe qui est claire au niveau de sa lecture alors équipement de façade donc là les choses à prévoir en amont donc c'est plutôt pour l'extérieur avant l'enduit donc on a en bas de mur un larmi à prévoir donc il peut être en zinc en acier galvanisé en plastique si vous voulez j'en ai jamais vu en plastique un son des maisons de paille mais bon ça existe en plastique voilà un larmier donc qui peut être donc quand c'est en zinc c'est pratique ça peut être travaillé avec des formes arrondies dans les angles le larmier voyez au niveau de la paille de l'enduit moi je traite la jonction avec un bout de trame parce que au niveau de la jonction entre ces deux matières bon l'enduit là il est posé sur le larmier donc l'armée fait trois centimètres de remontée s'accroche pas bien dessus mais comme il est posé ça ça travaille peu par contre sur les façades exposés au soleil il peut y avoir de la dilatation et du coup un enduit qui se fragilise à la jonction donc le fait de mettre un morceau de trame à cet endroit là ça vient renforcer et éviter éviter que ça se fragilise en haut de d'ouverture on peut avoir aussi le même genre de larmier qui est fixé selon selon l'exposition le débord de toile donc voilà ça permet de protéger l'ouverture du ruissellement de l'eau et de faire un arrêt d'enduit propre un autre type de l'armée voilà l'armée en alu avec des compléments de support d'enduit en laine de bois donc après ça j'ai pas trouvé de photos parce que j'ai jamais eu le cas il peut y avoir sur des aujourd'hui on a le dans la trop depuis la troisième édition des règles pro on peut enduire à plus de 2 à jusqu'à huit mètres de haut les façades de mur en paille et il faut gérer le ruissellement de l'eau de pluie donc en cours de sur toute la hauteur de la façade on peut faire des reprises de ruissellement soit avec un solin voilà qu'un genre de larmier de ce type là pour venir casser le ruissellement de l'eau et éviter que le bas de mur ne prennent trop de quantité donc ça j'ai pas trouvé de d'exemples de mur en paille avec ce genre d'équipement mais voilà c'est possible si de prévoir si on a un mur enduit qui qui est assez haut les matériaux support d'enduit donc là on peut quand on a une paroi isolé en bottes de paille soit tout est fait avec la paille alors soit avec les bottes c'est rare qu'on puisse tout faire avec les bottes il ya toujours quelques endroits on va avoir du mal à isoler avec des bottes entières ou alors il va falloir faire des mini ou de bottes ou des découpes qui peuvent prendre pas mal de temps soit on peut utiliser d'autres supports d'enduit qui vont être compatibles avec l'enduit qui va sur la paille voilà donc la première exemple vous avez un mur de paille avec en haut de mur toute une partie liée à l'architecture du projet ça a été le choix a été fait de pas mettre de bottes de paille dans cette partie à courbe des panneaux de fibre de bois donc ça fait un complément d'isolation et ces supports d'enduit et ces panneaux de fibre de bois là mes photos sont pas ouvertes dans le bon sens parce que normalement j'ai la photo où il ya l'accroche sur la fibre de bois qui se voit bon elle n'est pas là alors je vais peut-être la chercher quand même je vois pourquoi elle n'est pas sorti celle là voilà et sur la fibre de bois vous avez des produits d'accroche qui existent qui sont préconisés par les fournisseurs et voilà qui permettent d'être sûr que l'enduit surtout notre enduit qui va être assez épais qui va faire 3 4 cm de moyenne viennent bien s'accrocher sur la fibre de bois donc là on a passé ce produit là avec un peigne quand ce sont des parties de préparation de murs comme là par exemple bon là c'est pas de la fibre de bois c'est de la de la fibralite mais qui font à peu près une vingtaine de centimètres de haut moi j'utilise pas cette accroche là ça suffit l'enduit se tient parfaitement dessus mais dans le cas là de ce haut de pignon courbe où il y avait pas mal de surface de de laine de bois voilà on a préféré utiliser l'accroche donc à savoir que cette ce produit d'accroche non derrière on a fait notre enduit extérieur qui était là à l'époque un enduit mélange terre chaud les dossiers techniques des fabricants ne garantissent pas qu'on puisse faire un enduit sur leur sur leur produit d'accroche il n'y a rien qui garantit ça donc on a pris le risque entre guillemets de le faire tout en se doutant bien que ça allait fonctionner mais à savoir qu'on est couvert par aucun document technique ou avis technique de ces matériaux voilà c'est pas décrit dans certains j'ai trouvé que si on mettait un lien hydraulique sur les produits d'accroche c'était validé mais le terme liant hydraulique est assez vague et j'essaie de leur demander si on pouvait le préciser pour savoir si par exemple on pouvait partir après sur des enduits à base de chaud hydraulique tout simplement mais il y en a personne n'a voulu s'avancer à valider cette solution donc bon là ça va bien que ce sont des petites parties en laine de bois mais s'il doit y avoir dans la continuité d'une façade en paille toute une façade habillée en panneaux de laine de bois c'est arrivé sur quelques projets où là du coup on a envie que l'enduit soit le même à la continuité c'est que c'est compliqué de prévoir un enduit le même que sur la paille donc un enduit chaud ou chaud ou chaud terre sur sur le reste de la façade du fait de cette laine de bois qui demande normalement une accroche reconnue par avis technique et tu pourrais nous donner des références de ces produits d'accroche oui alors là de tête de tête j'en ai deux là on le produit d'accroche là qu'on avait utilisé sur ce projet là c'est un produit de chez des chaulises bonis alors j'ai pu le je me souviens plus du nom exactement c'est un produit à base de show mais qui est fait pour accrocher sur la haine de bois et sinon vous avez les produits de la marque fema fema et c'est leur avis technique accompagné du dossier technique c'est eux qui écrivent dans le dossier technique on peut faire des enduits à base de liant hydraulique après avoir mis la première couche d'accroche sur les panneaux de leurs marques bon après il en existe tout un tout un tas d'autres un deux marques très réputées et connues conventionnelles en tout cas les fabricants de panneaux de laine de bois ne ne donne pas de préconisations particulières la seule préconisation c'est qu'il faut un produit qui soit validé pour la laine de bois mais eux ne recommande pas spécialement de marque en particulier donc il faut se tourner vers les fabricants d'enduit préformulés qui eux vont déterminer si leur produit est fait ou pas pour la fibre de bois et en combien de couches et avec quel type de produits ils ont des produits d'accroche de voilà de deuxième passe et de de finition donc qui sont tout ça évidemment des produits qui sont formulés avec des produits qu'on utilise peu en éco construction des résines des latex donc on essaie quand même de limiter au maximum le fait d'avoir utilisé ces produits là bon ensuite on est beaucoup à avoir essayé de des recettes maison sur la laine de bois moi j'ai déjà fait des petites façades entières de de d'enduit avec des accroches faites à base de chaud de sable un peu de méthyl cellulose pour l'accroche et ensuite des cordes enduits chauds ça a très bien marché et en discutant avec certains technico commerciaux des marques de laine de bois ils le reconnaissent aussi mais il n'y a pas eu d'essai de fait là dessus c'est pas validé et donc c'est compliqué sur des chantiers de ceux de se lancer là dedans quand il ya des grandes surfaces de laine de bois à passer en enduit mais voilà ça viendra peut-être un jour parce que c'est les panneaux de laine de laine de bois là elles sont un peu peluche en surface l'enduit accroche très bien dessus donc donc en fait c'est pas un souci mais voilà c'est pas encore reconnu aujourd'hui même si on sait que ça marche donc la laine de bois ensuite autre support d'enduit donc là vous avez l'exemple d'une ossature qui est donc axée côté intérieur donc on a donc les montants visibles à l'intérieur et pour passer donc là voyez une descente de charge au milieu on a quatre montants qui sont solidarisés les uns aux autres pour passer par dessus ces montants là il y a un peu trop de bois pour juste enduire par dessus alors que sur un seul montant là on peut se permettre donc là le montant fait 45 dp 45 mm on peut se permettre de mettre juste un morceau de trame pour faire la jonction entre les deux donc la trame ça je vais le préciser après un sera noyé dans l'enduit jamais accroché sur le bois mais quand on a plus de 2 au delà de 10 cm de d'épaisseur de bois moi je préconise qu'on passe sur un support d'enduit donc là je vous montre la photo d'après là on revoit la descente de charge est ici et donc là c'est un liège de deux centimètres qui a été accroché sur fixé sur la descente de charge qui va permettre à l'enduit de s'accrocher sur le liège voilà et de faire le passage entre les deux voilà aussi dans le retour tableau qui a le retour tableau qui est géré aussi avec des panneaux de liège qui permettent de faire un un complément d'isolation autour de la meniserie et de un support d'enduit le tout après bien entendu étant tramé dans le corps d'enduit donc la trame est noyée dans le corps d'enduit alors là aussi un des photos sont pas ouvertes dans l'ordre moi je vais vous montrer la voyez là la trame donc une trame de fibre de verre qui existe avec soit d'un maillage plus fin donc qui est pas du tout adapté au corps d'enduit parce que là la fibre même le grain passe mal à travers soit un maillage plus gros qui celui une trame qui est faite pour les tramer les chapes qui est pas mal ça quand on a un enduit fibré ça permet vraiment que la trame soit bien intermêlée dans l'épaisseur du corps d'enduit enfin bon celle là fonctionne très bien donc cette trame se met en surface du corps d'enduit ou entre deux épaisseurs en tout cas mais elle est noyée libre dans l'enduit et donc elle est noyée par dessus les changements de matériaux donc là il y en a un morceau qui viendra après par dessus cette pièce de liège et là ici dans l'arrondi de la menuiserie pour faire le lien entre le liège le montant en bois et la paille autre support d'enduit la canisse donc là vous avez un exemple de canisse qui a été fixé ici j'ai pas la photo complète pour vous montrer un angle de maison assez particulier qui faisait que c'était compliqué de mettre des bottes de paille donc on a on a derrière la canisse mis une ou deux épaisseurs de laine de bois qui n'était pas de la laine de bois enduire et ensuite on est venu fixer la canisse donc à travers la laine de bois jusque sur la structure porteuse en bois voilà on l'a pincé rigidifié là avec un lito qui a servi aussi d'arrêt d'enduit et donc la canisse est un très bon support d'enduit mise à l'horizontale elle permet à l'enduit de s'accrocher dans les entre les roseaux donc là c'est une canisse de roseaux entier rond moi je préfère celle là il y en a qui utilisent aussi le bambou fendu bon ça peut marcher aussi mais je trouve que c'est plus au niveau de la tenue de l'enduit je trouve que ce l'enduit passe mieux entre les les roseaux que dans les dans les bambous fendus ou en fait il vient juste s'intégrer dans le demi bambou là l'enduit vient bien entre chaque roseaux s'accrocher donc si on a passé un élément un élément bois et qu'on peut pas mettre beaucoup d'épaisseur parce que pour la laine de bois ou le liège on va avoir des épaisseurs des panneaux rigides qui peuvent faire support d'enduit jusqu'à deux centimètres mais parfois c'est trop on a la solution de la canisse ou après autre solution là j'ai pas je n'ai pas mis de photo l'autre solution c'est aussi des le ferme à sel le ferme à sel si on a besoin de de passer à une pièce de bois qui est assez large avec un support de faible épaisseur c'est une solution aussi de fixer un bout de ferme à sel sur cette pièce de bois pour que ça fasse support d'enduit là on voit un exemple là de de trame noyé dans l'enduit voilà donc en cours d'enduit la trame elle est noyée donc ça c'est c'est pas ça fait pas partie de l'étape avant enduit mais je montre bien la différence parce que parfois là là je vois encore trop souvent là la confusion qui est faite entre la trame et le support d'enduit et la trame quand elle est accrochée sur le bois la trame c'est souple donc c'est pas suffisamment rigide pour être support d'enduit et donc quand c'est accroché sur le bois qu'on enduit par dessus l'enduit vient se mettre un petit peu derrière le maillage de la trame mais ça reste souple et en fait au moindre choc l'enduit casse et il n'y a pas du tout de tenue donc ça on a on a avec des collègues réparé plusieurs fois un des façades et des surtout en façade que ça travaille beaucoup qui avait été fait de cette manière là et voilà la trame c'est vraiment à mettre une fois l'enduit déjà posé frais alors que le support d'enduit c'est avant de commencer l'enduit qui fait vraiment partie de l'étape de préparation du mur donc c'est bien d'avoir anticipé de savoir avec quelle matière on travaille quelles épaisseurs où est ce qu'on les place comment on les fixe là voyez une une bande de liège qui était coupée avec un biseau puisque là ce sont des arrondis qui sont prévus fixés avec des rondelles des rondelles à isolant tout simplement ça on en trouve très facilement dans les magasins donc autre exemple de support d'enduit la fibralite donc la fibralite et ce sont des lamelles de bois liés ciment peut trouver une version équivalent à la chaux l'héraclite fibralite je n'ai pas évident trouvé l'héraclite encore un peu moins donc là tout simplement au niveau de du linteau la désouverture il ya des pièces de bois qui venait renforcer les linteaux donc c'était compliqué de mettre des bottes de paille ou des morceaux de bottes donc voilà l'habillage est fait en fibralite qui vient dans le même plan que la botte de paille ce qui fait qu'après au niveau de l'enduit voilà on passe on passe par dessus et ensuite un bout de trame vient faire la jonction entre les deux donc la trame dans l'enduit il ya deux options l'option l'option 1 c'est de tramer juste la jonction des matériaux donc là ça aurait voulu dire tramer le tour de la meniserie le tour du cadre tramer le bas de mur aussi parce que là on voit aussi la lise basse qui a été protégée la parle par la fibralite ou alors on peut choisir de tramer toute la façade alors ça aussi ça dépend de chaque professionnel ça dépend de la composition de l'enduit aussi si l'enduit très fibré ou pas est ce que ça nécessite vraiment de tramer de la hauteur des façades donc voilà il ya deux options pour le choix de dans la manière de tramer en tout cas au minimum il est quand même conseillé de tramer au niveau des ouvertures et de toute façon à chaque jonction changement de matériaux c'était la croche la laine de bois évidemment quand on après on a passé l'enduit entre les deux matériaux on est venu mettre une bande de trame à la jonction qu'est-ce qu'on a là comme voilà un habillage de tour de menuiserie en liège donc sur le liège pareil sur des petites surfaces comme ça autour des menuiseries ou sur des plaques au dessus de l'inteau qui vont faire jusqu'à 20 30 cm du chaud ou l'enduit à base de terre argileuse il n'y a pas de d'accroche spéciale à mettre l'accroche se fait vraiment très bien et la rue un exemple avec une plaque de fibralite fixé au dessus d'un linteau pour pouvoir récupérer le même plan que la botte de paille voilà pour les les différents matériaux support d'enduit on va passer alors moi qui ai des questions sur les sur ces matériaux là alors ouais il ya quelques questions alors quelle composition pour quel type d'enduit alors que ce soit corde enduit pour support d'enduit enduit intérieur enduit extérieur avec chaud extérieur etc alors je je pense que la question est sur le la composition du support d'enduit le 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 plus simple c'est que étienne faut sa question de vive voix à julie cela je la comprends pas bien bonjour julie oui je dans toute l'explication j'arrive pas forcément faire la différence entre la technicité la composition du corps d'enduit par rapport à l'enduit qui sera intérieur ou extérieur qui vient par la suite alors au niveau de l'enduit sur paille on a trois trois couches on a une couche d'accroche qui elle est minime en épaisseur donc là par rapport au panneau support d'enduit on en parle on n'en parle pas trop voilà elle peut servir à être passée sur les panneaux ça soit le liège ou le panneau tibre de bois quand on est sur une une barbotine de terre par exemple ça permet que ça soit un peu plus collant pour que l'enduit de corps accroche bien ensuite on a un corps d'enduit qui est assez épais qui va faire entre 3 et 4 cm d'épaisseur en moyenne et puis après séchage et temps de de repos entre guillemets de la façade on aura la finition et donc le corps d'enduit il est généralement plutôt à base de terre argileuse à l'intérieur et à l'extérieur il est à la chaux ou éventuellement un mélange sauter il peut être aussi avec un mélange sauter à l'intérieur mais à l'intérieur on privilégie souvent un enduit plutôt à base de terre argileuse en termes de confort par rapport aux caractéristiques du matériau terre c'est mieux d'être avec un enduit à base de juste de terre et pas de mélange de choses donc donc ensuite c'est ces différents corps d'enduit qui vont faire qui vont s'accrocher aussi bien sur la paille que sur le matériau support d'enduit ça va être des corps d'enduit soit chaud soit terre soit terre chaud voilà les uns ou les autres fonctionnent c'est il n'y a pas de de distinction fait mis à part le fait de prévoir une couche d'accroche sur selon la selon le matériau utilisé ou selon sa quantité c'est pour ça que je montrais là tout à l'heure la photo de la laine de bois où là il y avait quand même une surface assez suffisamment conséquente pour que l'on décide de quand même une accroche alors que j'ai dit là que quand c'est juste une pièce de matériau support d'enduit au dessus le corps d'enduit dessus voilà ça s'accrochera suffisamment bien et avec une trame pour faire la jonction entre la paille et cette cette pièce support d'enduit ça fera le l'élément de liaison après là je vais pas sur les enduits j'ai peut-être pas rentrer plus dans le détail parce que c'est un sujet à part entière alors peut-être des collègues pour proposer un paillardage sur le sujet des enduits il ya encore beaucoup à dire mais en tout cas voilà c'est c'est les enduits qu'on pratique habituellement sur la paille fonctionne avec les matériaux support d'enduit que j'ai que j'ai cité là alors on avait d'autres questions aussi sur sur la trame est ce que la canisse permet de se passer de trame alors la canisse si si on la fixe sur un élément de la structure bois et qu'on la laisse dépasser de 5 10 cm elle peut permettre de se passer de trame ce qu'elle va faire la jonction entre la paille et le bois mais ça c'est possible si elle est vraiment si la pièce de bois elle est dans le même plan que la paille parce que si la pièce de bois est un peu en en amont en avant de la paille la canisse rajoute quand même au minimum un centimètre d'épaisseur donc le fait de la noyer dans l'enduit et d'essayer de faire le raccord avec ça peut faire une bosse je peux remontrer la photo là de elle était là de si en bas de mur se fait donc là en bas de mur je vais essayer de vous mais sera peut-être plus clair et la canisse en moyenne elle fait elle fait un bon centimètre d'épaisseur donc là comme on n'a pas encore commencé à poser l'enduit et que l'enduit va faire ses quatre centimètres en moyenne aucun souci le tout va être noyé dedans faut juste anticiper l'épaisseur de la canisse la trame ne rajoute pas d'épaisseur alors que la canisse si et donc là où la canisse a été fixée de mémoire ici je crois qu'on n'a pas mis de trame parce que la canisse déborde sur la partie botte de paille et donc suffit à faire le lien ok merci sur tu parlais des la couche d'accroche là sûr pour les fabricants qui préconise du lien hydraulique est ce que ça veut dire qu'on peut pas mettre de d'autres enduits dessus et ben liant hydraulique moi quand j'ai essayé quand je suis entré en contact avec eux voilà c'était pour leur demander si notre notre corps d'enduit était fait à base de chaud hydraulique est ce que ça voulait dire que c'est par rapport aux dossiers techniques de leurs produits ils renvoient vers les contrôleurs techniques pour prendre la décision de savoir si c'est accepté ou pas donc c'est assez flou en fait personne veut vraiment s'engager à valider le fait qu'on puisse faire des enduits traditionnels à la chaux sur sur ces produits d'accroche mais toi ton expérience et puis puis la question portée sur sur les enduits qui ne seraient pas à base hydraulique après l'expérience comme je le disais c'est que moi j'ai déjà essayé et d'autres aussi de faire des enduits sur de la fibre de bois sans passer par ces produits là et ça marche j'ai pas essayé sur des sur sur des faces c'est des surfaces de façade très haute sur des surfaces de façade de juste de oui maisons sans étage quoi ça fonctionne mais mais voilà mais après ça reste des une prise de risque dans le sens où c'est validé et par aucun document par aucune règle aucun dtu donc si jamais il y a quoi que ce soit c'est vraiment notre responsabilité ok et puis dernière chose est ce que votre âme est la jonction entre la paille et puis un matériau oui oui toujours la question se pose pas et puis et puis on a aussi une question sur sur les différentes deux shows les formulations c'est donc là comme tu l'as dit c'est pas l'objet de cette session et voilà si l'appel est lancé à moi j'étais qui voudrait j'avoue qu'en proposant ce paillardage je pensais que certains de mes collègues allaient proposer un sujet sur les enduits j'étais dit bon ça va peut-être lancer le voilà l'envie de parler d'enduit mais bon pourquoi pas le confinement se termine bientôt mais peut-être on peut continuer les paillardages voilà l'appel l'appel est lancé voilà donc là on se concentre sur la préparation oui parce que si on part sur le sujet des enduits on risque de durer donc alors au niveau de la préparation du support après les équipements de façade donc on a installé tout ce qui était nécessaire pour recevoir l'enduit protéger la façade les matériaux supportant lui et vient le rebouchage en lui même en fonction de la qualité des bottes on va avoir plus ou moins de rebouchage à faire et là on a différentes solutions ou avec des produits avec lesquels on peut aller un peu plus vite alors j'espère que ça va s'ouvrir dans le sens là non ça m'ouvre en deux fois donc première premier rebouchage au niveau des bottes de paille qui ont été débroussaillées on voit bien la structure de la botte où il y a les ficelles ça c'est pas gênant et le débroussaillage a mis en évidence des androux des creux souvent autour des éléments bois des précadres en bois saillant par rapport à la paille et donc la botte de paille n'est pas parfaitement jointive à son arrivée sur le cadre donc il va en profondeur avec une matière sèche et puis ensuite si on n'est pas encore arrivé dans le plan de la botte de paille pourra compléter avec une matière humide si besoin donc on a un premier rebouchage qu'il faut une paille assez long qu'on vient torsader et puis on vient enfoncer le bouchon de paille entre deux bottes de paille il peut y avoir des manques entre deux bottes surtout si les angles de la botte n'ont pas été bien refaits c'est important de bien refaire les vraiment de formes cubiques et qu'une fois dans le mur les angles soient touche touche si on les a créé des ça crée des défauts de deux formes qui créent un trou donc quand il ya un trou ou un trou où on peut passer les la main les doigts dedans donc on peut coincer de la paille donc paille sèche écoute julie sa paille sèche manuel faire des tresses de paille de l'huile à tu m'entends c'est le long d'un mot j'ai parti oui oui ça saccade oui ça saccade beaucoup oui je t'entends oui ça saute ouais ça saute pas mal là depuis depuis deux minutes est ce que tu peux fermer peut-être des choses qui prendraient de la connexion parce que j'ai déjà fait avant le code garde attend je regarde si je peux fermer encore parce que pourtant j'aime le réseau le réseau m'a dit que ça passe bien non c'est bon j'ai des coûts j'avais j'avais tout fermé ça va mieux là bas là ça va un petit peu mieux oui bon je pense que parce que là tu tes photos tu les elles sont stockés sur un cloud non ah non elles sont elles sont vraiment chez toi surtout elles sont elles sont sur mon ordinateur ah d'accord je je pensais que c'était ça qui faisait ramer bon non bon mais ça va mieux vas-y ça va mieux donc oui donc là je présentais le 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 long du montant une manière de tout à l'heure je vous ai montré des habillages de tours de de menuiserie fait en liège en fibralite là c'est une tresse de paille donc c'est de la paille passer dans un tube donc là c'est un tube pvc de diamètre 100 et à la sortie on vient la ficeler comme la même technique que pour ficeler un rôti et ça permet d'avoir une tresse bien ferme bien régulière et on peut le faire à la longueur désirée et ensuite avec des pointes des pointes galvanisées on en voit une une ou deux ici là des pointes on vient accrocher cette tresse sur les sur les montants donc ça ça peut être utilisé pour combler autour des ouvertures mais aussi entre les bottes de paille si on a des bottes de paille un peu déformés ou qui étaient un peu molles c'est pas c'est pas ce qui est préférable pour pour poser des bottes dans une ossature mais parfois c'est le cas on peut reboucher avec ce genre de de matériaux ça on l'a sous la main c'est un peu de temps mais voilà c'est assez efficace donc là j'ai pas réussi à travailler mieux la photo là c'est un peu à contre-jour la voyez la tresse de paille tout du long qui vient voilà isolé et faire support d'enduit à l'arrivée de l'ouverture alors les photos ont été mélangées dans le rebouchage à sec on va avoir aussi la possibilité sinon de reboucher avec des galettes de bottes donc une fois qu'on a ouvert la botte de paille on a différentes parties dans la botte qui font à peu près 10 cm on appelle ça des galettes et ces galettes on peut les recouper en deux voire en trois si elles se tiennent bien si elles sont bien belles et on vivent on peut venir les insérer directement entre deux bottes si besoin s'il ya s'il ya de la place et qu'il faut reboucher donc c'est un peu souvent le cas en haut de mur il n'y a pas encore d'éléments qui tiennent les bottes de paille en haut de mur et donc il ya un espace on vient insérer la galette de paille entre les deux chausses bottes en plastique pour que ça glisse et voilà ça c'est un rebouchage assez efficace rapide qui permet de combler pas mal de surface en un temps record voilà dans mes photos qui s'étaient mélangées là je reviens sur la tresse de paille là qui habillé le long de la menuiserie là la photo est un peu plus on voit un peu mieux voyez le linteau qui a été fait de la même manière bon là il ya eu une petite subtilité après qui a été faite dans l'enduit on en a profité pour faire un double arrondi je vous ai même sorti la photo de la finition voilà donc le rebouchage on a des bouchons de paille des petits bouchons qu'on fait à la main pour reboucher des endroits voilà minime les galettes pour reboucher des endroits un peu large et profond éventuellement les tresse de paille ça ça va être les matières voilà qui sont liées à la paille en gros les trois techniques utilisées ensuite je désolais je zappe un peu sur les photos parce que je cherche comme ça m'a tout mélangé voilà ensuite on peut faire le rebouchage avec des matières autres souvent qu'on puisse servir d'ailleurs aux compléments d'isolation ou qui peuvent être des chutes de chantier moi je récupère souvent dans les ce qui part à la poubelle il ya des choses qui peuvent servir ici sur ce chantier c'était un chantier de panneaux de préfabriqués remplissage paille en atelier et bon il n'y avait pas l'envie de reboucher avec de la paille la paille sèche donc là on a trouvé une alternative le rebouchage s'est fait avec des panneaux de de fibres de bois semi rigides qui font cinq centimètres d'épaisseur et donc qui correspondait au montant bois entre les deux bottes de paille qui créé un vide et donc ça a permis de bien combler entre les bottes à chaque fois là le le vide laissé autre solution voyez ici avec des chutes de liège donc là un petit souci dans les bottes de paille par rapport à leur on va dire leur densité voyez bien que là là où c'est rebouché c'est bon c'est à la jonction entre deux bottes c'est pas forcément sur toute la hauteur mais des chutes de liège insérées en force entre les bottes éventuellement si on a un bout d'ossature derrière une vis ou une pointe pour les maintenir et ça aussi ça peut permettre de reboucher toujours à sec ce qui fait qu'on est on reste bien continu dans l'isolation tant qu'on peut reboucher avec des éléments secs c'est mieux de privilégier ça avant de passer sur quelque chose d'humide et voilà donc ça peut être aussi avec de la laine de bois souple alors de la laine de bois souple on peut la pousser et la tasser entre les bottes de paille mais il faut pas que ça soit des dans des trop grandes largeurs parce que ça reste un peu spongieux comme une éponge donc si quand on enduit on doit enduire sur la laine de bois souple ça risque de pas très bien s'accrocher alors on a déjà essayé c'est pas forcément concluant par contre sur des espaces assez étroits ça va plus vite à bourrer que de la paille sèche et voilà c'est un bon isolant et donc ça ça convient tout à fait un mix ici vous avez une boîte de paille debout des longueurs de liège voilà qui viennent reboucher autour de la botte entre la botte et les menuiseries et puis comme il y avait encore un vide donc là dans une une façade de mur arrondie d'où le creux entre la botte et les précadres et bah re des bouchons de paille voilà pour finir de bien boucher isolé et avoir le bon support d'enduit donc voilà pour tout ce qui est le rebouchage à sec donc ça dès qu'on a voilà fait ce rebouchage là ça veut dire qu'on n'a plus de trous profonds dans le mur on peut plus passer les doigts de la main par contre il peut rester dans le mur des des creux des zones où le mur il ya des renfoncements donc ça ça peut être lié à des bottes pas assez dense lors de la mise en oeuvre une manière un peu un peu brusque de mettre les bottes de taper dessus avec le genou le pied ou trop fort au persuadeur ce qui crée des renfoncements dans la botte et donc ces renfoncements plutôt que de mettre six sept centimètres d'enduit pour les combler souvent on va les préparer avant pour être sûr que l'enduit s'accroche bien dessus et qu'on n'est pas à y revenir et donc pour combler ces ces creux on a tendance à préparer un mélange qu'on appelle alors terre paille lourd torchi il ya plusieurs appellations selon les écoles donc on on met de la paille en vrac voilà sur la ici sur une bâche on vient verser une barbotine de terre alors oui c'est bien de la terre c'est une terre blanche c'est pas de la chaux bien collante une barbotine sur la sur la paille on mélange dans la bâche on obtient un mélange pâteux voilà qu'on peut laisser dans la bâche bien rouler pour que ça ça se ramollisse et que ça ça devienne beaucoup plus plastique et ensuite au niveau du mur paille voilà dans les zones on a des creux à reboucher on étale un peu de barbotine pour que ça colle et on vient faire des boules de ce torchi donc c'est une matière assez plastique malléable on vient faire des boules de ce torchi on vient reboucher le creux voilà et là on a un creux qui est rebouché et on est dans le même plan que la botte de paille donc ça ça permet de reboucher des endroits où on ne peut pas coincer de paille sèche si on peut coincer de la paille sèche il est préférable de voilà de coincer de la paille ou un autre isolant et quand on peut plus faire tenir un isolant sec et bien on a cette solution voilà ce qui peut donner après en préparation de façade ceci ou là on voit le rebouchage a été fait voilà différents endroits des bottes la laine de bois a été préparée avec son accroche le larmier est en place bon je n'ai pas parlé de la protection c'est un poste à prévoir évidemment très important mais bon ça c'est le cas sur tous les chantiers d'enduit donc il n'y a rien de spécifique à la paille autre technique de rebouchage donc là dans les rebouchages humides parfois on peut avoir le long des des ouvertures pareil la botte de paille qui n'est pas totalement jonction avec les pré cadres si on veut pas mettre de liège laine de bois ou autre isolant en panneau on peut venir bancher un terre paille donc là on fixe des pointes galvanisées pour que le terre paille s'accroche dessus et là avec une taloche qui va servir de coffrage mobile on vient bancher un terre paille ou un chaud paille d'ailleurs ça marche très bien aussi à la chaux petit exemple ici vous voyez ici un angle entre donc l'arrivée de deux murs en bottes de paille on a laissé filer les litos et là on vient coffrer un mélange chaud paille avec un coffrage mobile donc fabriqué sur mesure et là ça nous donne une texture une fois sèche qui est extrêmement solide et qui permet vraiment de faire la continuité entre la paille et l'angle et ça permet aussi de définir la forme de l'angle si on veut un angle saillant arrondi extrêmement arrondi ça laisse plein de liberté c'est vraiment un ce coffrage sert vraiment de moule donc ça aussi c'est une solution voilà de rebouchage et de préparation humide le terre paille ou le chaud paille alors on dit pour le différencier du torchis on va dire terre paille allégé voilà et bien je crois que je suis arrivé au bout des photos que j'avais préparé pour le rebouchage voilà donc dans les différentes techniques là vous avez bien vu dans ce que je vous ai présenté il y a les techniques avec des matériaux qu'on a sous la main et voilà qui vont prendre plus ou moins de temps ça dépend beaucoup de la qualité du mur et la qualité du mur dépend de la qualité des bottes et leur mise en oeuvre avec des bottes de paille de bonne qualité une mise en oeuvre soignée un rebouchage dit préparation dit low tech avec les matières qu'on a sous la main peut être assez rapide par contre un mur qui a des bottes de paille peu denses voilà qui ont été mis en oeuvre sans trop de précaution pour traiter les angles etc en tant qu'enduiseur si c'est pas nous qui avons posé les bottes de paille on peut choisir de partir sur une solution avec des produits préfabriqués pour que ce soit plus rapide et qu'on puisse vraiment traiter toutes les toutes les jonctions tous les creux tous les voilà qui qui sont qui sont là parce que la paille était de mauvaise qualité où il n'y a pas eu assez de soins pendant la pause donc ça c'est ces choix ça peut se faire dès en amont du chantier si on choisit voilà d'avoir un chantier qui avance vite et d'être productif ça peut se faire en cours de chantier parce que bas il n'y a pas le choix et que la façade l'état du mur en paille veut que voilà on trouve des solutions et qu'on n'y passe pas non plus trop de temps là où ça peut être voilà sur des le choix comme c'est souvent le cas sur les chantiers d'accompagnement à l'autoconstruction d'utiliser vraiment des techniques qui rentrent guillemets artisanale voilà qui ont ça de super d'utiliser les matériaux qu'on a sous la main avec voilà un savoir faire qui est facilement transmettable qui est c'est réalisable par des gens qui n'ont pas forcément de grands savoirs faire en termes de bricolage voilà donc c'est c'est il ya vraiment différentes solutions je pense que toutes sont à retenir c'est bien dans n'oublier aucune juste elles sont à choisir en fonction des cas des différents chantiers voilà et donc j'ai fini la troisième étape préparation du mur donc s'il y a des questions et puis après si certains veulent prendre la parole pour donner des exemples ou parler de techniques qu'eux utilisent vous êtes les bienvenus alors avant qu'il y ait une première question et puis comme ça ça laissera le temps aux gens de de se préparer par rapport à la marque siga de produits d'étanchéité à l'air il ya eu deux retours l'un disant que certes c'est plus c'est plus onéreux que chez proclima mais ils sont incomparables pour l'adhésion support et un autre commentaire siga et sans solvant donc stockable à l'infini il distribue leurs produits en direct et je les utilise et ensuite très satisfait voilà alors je me souviens aussi de d'un élément qui a fait que je me suis pas intéressé plus que ça leur produit c'est qu'il me semble qu'il faut mettre un primaire d'accroche avant de positionner les adhésifs je sais pas si quelqu'un peut confirmer cette info là j'ai que moi ça m'avait un peu arrêté le fait de devoir avec un petit pot et un pinceau passer mes supports avant de mettre l'adhésif c'était une étape de plus et ça m'a pas ça m'a pas attiré oui julie anaïque par rapport à cet adhésif moi je l'ai essayé avec le commercial de chez siga avec le donc l'après enfin le justement juste être ce produit et ça ne collait pas sur la terre donc c'est arrêté ça restait toujours flottant sous le l'enduit de finition alors je l'ai plus temps en essai avec lui parce qu'il voulait il était intéressé par pour les enduitaires et ça n'a pas fonctionné quand on a fait notre essai voilà c'est ça que le retour que je peux faire on a on a laurent qui nous dit normalement les fabricants d'équipements d'étanchéité à l'air ne garantissent que leurs produits s'ils sont utilisés avec les autres produits de la même gamme sauf siga qui garantissent sur d'autres produits enfin sur les produits des conjures ça c'est dans le cas de raccords avec des des pare-pluies des freins vapeur j'imagine ouais c'est ça oui centre entre même produit que la gamme bon on va pas passer des heures sur sur ça voilà si vous avez des questions allez-y activez votre micro et puis voilà bon vous êtes timide ce soir bon j'en avais noté une aussi oui alors de mémoire c'est j'ai pas j'ai pas vraiment la mémoire des chiffres pour ces choses là donc je serai pas donné de valeur par contre plusieurs bâtiments qui ont été faits là que auxquels j'ai participé depuis dix ans alors soit avec des techniques de rebouchage très traditionnel torchis etc ou avec des adhésifs freins vapeur donc les tests ont été faits et ont toujours été passés avec succès j'ai pas eu j'ai pas eu à revenir sur des chantiers parce que le test ne passait pas et qu'il y avait des fuites à déjonction voilà que ça soit l'une ou l'autre des techniques utilisées ça a toujours très bien marché et puis revu sur quelques chantiers quelques années après pour voir comment ça évolait alors je suis revenu sur les chantiers d'auto construction c'est vrai que des fois le temps passe un peu avant les finitions donc c'est bien parce que ça permet de voir comment tout ça ça travaille je me suis toujours dit que quand on enchaîne un peu les étapes voilà le tout a pas encore trop travaillé et que finalement ça se tient et souvent les tests d'étanchéité à l'air sont faits dans la foulée et sur des chantiers d'enduit de finition non j'ai pas j'ai pas remarqué de une fois ça m'est arrivé de rajouter un peu de joint parce que je trouvais que ça m'avait l'air d'être un peu décollé à certains endroits entre le corps d'enduit il adhésif voilà mais j'ai pas vu de deux choses qui sensiblement travail vraiment je l'observe beaucoup chez moi puisque je mets pas mal de temps là à faire mon chantier et donc moi mes cordes enduits sont faits depuis depuis 2017 oui ça doit être ça avec l'étanchéité à l'air qui est fait alors avec différentes solutions du coup j'en ai profité pour pour faire et des franges et réutiliser le le contegapv et faire du torchis et des méthodes traditionnelles et donc j'ai toujours pas fait les finitions en 2020 voilà et à part autour de mon les photos que je montrais du fêtage là avec le feutre l'adhésif feutré là où ça a bougé à part là j'ai rien qui a bougé j'ai pas eu de décollement de d'enduit ou de retrait d'enduit fort qui qui aurait créé un espace une voie d'air possible donc dans l'ensemble quand même des bons retours quelles que soient les techniques utilisées ouais je rajoute là dessus j'ai eu même un retour d'un autoconstructeur donc dans le cas de figure que tu viens de dire c'est à dire beaucoup de temps qui se passe entre voilà les différentes phases du chantier et notamment entre la finition et le corps d'enduit etc et donc dans le cas de d'enduit voilà d'enduit à la terre argileuse sur frein vapeur en en lanières là et bien il est passé alors je me rappelle plus la valeur mais il est passé haut la main sur le n50 c'est à dire sur le test pour le bâtiment passif oui d'accord et sans avoir fait le joint une fois l'enduit sec ouais pas à ma connaissance ouais d'accord et il ya du temps qui s'était passé entre eux le moment où il a fait son 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 mélange entre le frein vapeur et l'enduit et le le test ben j'ai oui j'ai plutôt l'impression d'accord non mais j'avais déjà entendu un j'ai eu des retours comme ça de certains qui qui en font pas le joint après et bon je pense qu'après c'est chacun moi je suis plus tranquille pour ma part à refaire ce joint alors aussi pour une autre raison que j'ai pas expliqué tout à l'heure c'est que souvent quand ce joint est sur des endroits qui vont être visibles ou l'enduit de finition après va venir par dessus pour cacher le joint et puis venir faire l'arrêt de finition contre l'élément bois le fait d'avoir un joint sur l'enduit de finition l'enduit de finition il va être beaucoup plus propre à l'infonction il va y avoir moins ce phénomène de craquelement et de d'enduit qui s'effrite à la jonction avec le bois il ya le joint dessous donc en termes de qualité de finition ça c'est ça vaut vraiment le coup d'avoir un joint souple quand on a une jonction bois enduit donc c'est pour moi c'est double double avantage quoi je sécurise l'étanchéité à l'air et j'ai une finition qui se tient qui se tient bien à l'arrivée sur le bois et avec le la colle verte la orcon c'est une colle qui parce qu'on peut faire les joints avec d'autres produits un type acrylique colle pu mais cette colle là elle ne sèche jamais elle reste toujours collante ce qui fait que l'enduit de finition accroche vraiment bien dessus et une bonne tenue je prenais une question bonjour bonjour là on a pas mal parlé de l'étanchéité à l'air au niveau de l'eau en extérieur l'étanchéité à la pluie est ce que tu utilises même technique c'est vrai que j'ai pas trop parlé oui par rapport à l'eau juste un petit peu en parlant des larmiers de bas de mur ou en haut des linteaux de menuiserie je parlais un peu du gestion de ruissellement sur les façades voilà après il n'y a rien de plus en extérieur à prévoir entre le corps d'enduit et les éléments de façade et les tout ce qui est les appuis de fenêtres s'il y a des éléments saillants il faut bien sûr mettre un joint d'étanchéité à l'eau ça c'est c'est indispensable avant la finition donc pareil ça aide à ce que la finition soit bien jointive et s'abîme pas mais c'est surtout que ça évite que l'eau puisse courir le long d'un élément bois ou d'un appui et pénétrer derrière l'enduit voilà et puis après c'est l'enduit qui fait l'étanchéité à l'eau c'est sa matière elle même qui qui gère le fait de protéger la façade de l'eau et par exemple tu peux avoir un adhésif avec une trame contre une menuiserie et finir est ce que cet adhésif fibreux avec la trame peut servir de joint d'étanchéité à l'eau ou pas non c'est plutôt des des adhésifs qui servent à l'étanchéité à l'air on les met pas en extérieur en extérieur on va renforcer au minimum autour des menuiseries avec une trame si on ne trame pas toute la façade et comme je disais après une fois que le corps d'enduit est fait faire un joint entre l'arrivée de l'enduit sur soit la tapée bois qui est saillante soit le pré cadre si l'enduit arrive en arrondi dessus on va faire un joint donc on va faire en sorte avec la trame que l'enduit reste proche du bois et ne se rétracte pas et ensuite avec le joint on va garantir que entre l'enduit et le bois comme ça n'est jamais parfaitement étanche ben là ça soit étanche à l'eau mais c'est vrai que ce genre de produit qui coûte un peu cher n'est pas fait pour l'étanchéité à l'eau et du coup on sait pas ça qu'on met à l'extérieur on n'en a pas besoin on n'a pas besoin d'aller aussi loin avec avec des produits comme ça feutré et trame et juste la trame et le joint suffisent bon je profite d'un blanc on avait une question aussi au tout début sur les bâtiments publics est ce que tu sur des spécificités que tu aurais alors la question portée sur l'électricité parce qu'au début tu parlais des passages de réseau mais voilà de manière générale est ce que tu as des choses à dire sur le bâtiment public de manière générale ça serait plus par rapport en amont à l'organisation de bas du phasage de qui prend quelle partie en par rapport à la paille et de s'organiser mais bon comme pour n'importe quel chantier avec les différentes entreprises qui interviennent les différents corps de métier pour que les corps de métier puissent intervenir au bon moment au moment qui permet de travailler le mieux et d'éviter de casser pour refaire ou donc voilà moi je pense que c'est sur ces projets là qui sont souvent des gros projets avec beaucoup d'intervenants pour moi l'enjeu il est là c'est de faire passer les bonnes informations à tout le monde et que et que ça puisse vraiment se dérouler les exemples que je donnais par exemple pour l'électricien que l'électricien sache assez tôt que il va pouvoir sceller ses prises au plâtre comme il sait faire sur la paille et qu'on va lui donner un repère pour fixer ses boîtes voilà pour qu'il ait un aplomb qui soit dans le bon plan du mur voilà c'est ce genre de détails je trouve c'est bien de le donner le plus tôt possible que après lui puisse faire son devis sa préparation de manière sereine et voilà donc ça serait plus sur le voilà tout ce qui est organisation phasage que c'est bien de savoir de connaître tout ça en amont et puis de le connaître aussi pour le prévoir en amont dans le budget moi je vois beaucoup de projets passés ou parfois bah parle de la paille on pose des bottes on parle de l'enduit et puis sur des appels d'offres des fois il ya des grosses différences de prix ben oui mais il ya une entreprise qui a pas prévu tout ce que tout ce dont je viens de vous parler là bon l'étanchéité à l'air on commence à le prévoir ça y est maintenant c'est un peu connu donc on sait qu'il ya un poste d'étanchéité à l'air à prévoir mais mais la préparation du mur le débroussaillage tout ce qui est rebouchage installation d'isolant complémentaire support d'enduit tout ça ça peut avoir ça peut avoir tendance à être oublié et des fois c'est difficile de rentrer de répondre à des appels d'offres parce que les budgets proposés ne tiennent pas en compte cette étape là donc moi je me suis déjà retrouvé confronté à ça à dire mais là comment est ce qu'on rentre avec quelle solution sachant que nous on a ce travail là à faire qui a été oublié quoi voir des fois qui est à peine décrit dans les dans les cctp donc moi le pour moi le problème il vient plus voilà de 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 en amont de la connaissance de cette étape et de du fait que une fois qu'elle est connue et qu'elle est anticipée bon moi je vois bien par le biais de la formation propay c'est quelque chose qui maintenant est de mieux en mieux diffusé et dans les appels qui sortent et moi je vois dans les concepteurs que je rencontre voilà ça c'est des choses qui commencent à être maintenant pris en compte et décrites et anticipées je me permets de compléter un tout petit peu en ERP donc marché public on a quand même systématiquement un bureau de contrôle en face de nous et malgré l'existence des règles pro qui nous font passer en technique courante malheureusement le bureau de contrôle en passe et de pas forcément sensibiliser à tout ça et peut nous opposer enfin nous créer des problèmes et voire même bloquer quoi des fois donc il peut être beaucoup plus pointiveux sur ce qu'il ne connaît pas mais là plus sur les enduits de manière générale enduits sur paille ou enduits sur même je dirais structure bois moi je sais que c'est souvent ça qui qui bloque un peu c'est le fait que là finalement la structure porteuse du bâtiment soit en bois et que nous dans la technique isolation botte de paille on enduit sur une structure porteuse en bois c'est souvent là que ça ça coince c'est le retour c'est que ça c'est déjà fait qu'en effet ça dépend beaucoup de l'ouverture d'esprit du contrôleur technique que même si c'est reconnu dans les règles bien sûr que ça peut ça peut bloquer bon je sais que ça s'est déjà fait sans forcément de soucis d'autres moments ça a été plus compliqué mais c'est on a on en parle depuis un petit moment là au rfcp de proposer une formation et d'aller vers les contrôleurs techniques pour pour essayer de voir si on pourrait les intéresser à ce mode constructif et leur proposer une formation pour que justement voilà ça 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 lève des blocages moi de mon côté je suis du bureau d'études thermiques je suis un bureau de mental et j'ai travaillé sur des relativement belles projets et et l'homme clé c'est vraiment le bureau de compo dès qu'on sort un petit peu des principes constructifs conventionnels c'est vrai que s'il y a un effort en temps et voire même en tout je pense que le bureau de compo c'est vraiment une personne clé oui bon tout ça sont là oui bon tout ça sont là sur les et sur des projets type erp et qui nécessite des bureaux de contrôle là on voit bien que il ya rarement la solution enduite en parois qui est choisi là les photos que je vous ai montré c'est beaucoup des pas souvent la solution retenue ou alors ce qui est retenu c'est d'avoir plein de choses que je vous ai décrit qui n'ont plus lieu julie ton son continue à enfin recommence à c'est sûr que le 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 on sait qu'aujourd'hui l'enduit sur paille est quelque chose qui les projets d'appels d'offres publics les projets type rp je travaille que oui 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 ton son il coupe julie allo ouais allo allo julie c'était pour te dire que ton son il saccade je crois que est-ce que est-ce que tu es toujours là julie alors ce qu'on a perdu je est-ce que est-ce que quelqu'un m'entend c'est que julie qui 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 a coupé ou non oui moi je t'entends gabriel d'accord d'accord bon ben c'est que c'est que je dis bon ça va se terminer comme ça oui je pense aussi de toute façon on avait allègrement dépassé on est à on est à presque une heure trois quarts bon il est temps de dîner bon ben merci julie qui nous entend ou pas je sais pas merci à tous les participants et puis et puis à une prochaine bon 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 bon